Salut à toutes et à tous c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo d'une série qui sera quand même relativement longue parce que vous le savez les SBR sont sortis sur la globale, il y a également Janemba parce que là on va parler de Pei Kwan mais il y a également Janemba qui s'annonce donc on va avoir pas mal de choses, pas mal de vidéos à faire dans les jours qui suivent donc vous allez avoir droit à une forte activité sur la chaîne mais donc pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc parler de Pei Kwan, donc on va revenir sur ses stats, sur ce qu'il propose et puis nous allons le tester en combat long et en combat court, voilà, je vous avais dit la dernière fois qu'à partir de cette vidéo-ci je ferai les choses un petit peu mieux bah voilà j'ai réussi à mettre en place un petit peu mieux les choses notamment grâce à Marv qui me prête son compte déjà pour ces vidéos-là donc je le remercie, j'ai également tenu compte de vos commentaires, enfin voilà j'ai lu en tout cas vos commentaires et j'ai vu qu'il y avait des débats, il y avait des débats concernant, les gens sont relativement contents en tout cas de ce que j'ai vu vous êtes relativement contents du fait que je teste ces cartes à arbre gratuit, ce qui me paraît relativement cohérent finalement enfin moi ça ne me surprend pas, maintenant j'ai vu qu'il y avait des débats sur les liens, certains voudraient les voir liens 10 quand même d'autres préfèrent les liens 1, d'autres parlent encore de liens 5 donc je vais peut-être mettre dans la description un petit sondage par rapport à ça pour voir ce que ça donne, pour consulter, je ne dis pas forcément que je prendrai l'avis qui reviendra de ce sondage-là parce que j'aime bien faire les choses comme j'ai envie de les faire bien sûr mais disons que je trouve ça quand même intéressant de voir vu qu'il y avait quand même pas mal d'avis divergents sur la question des liens voilà moi je continue sur ce test-là de partir en lien 1, simplement parce que je pense que c'est pas forcément pertinent de partir tout de suite sur des liens 1 10 vu que ça demande beaucoup d'ACT, bref, je vous laisserai un petit sondage par rapport à ça donc pour rappeler un petit peu la structure de la vidéo, comme je vous l'ai dit, on va parler des stats de P.I.K.1 puis on va aller en combat lent, et puis en combat court, en SBR, héros des films précisément parce que c'est le seul SBR catégorie dans lequel il est jouable, je vais pas aller en extrême SBR avec lui parce que c'est pas tellement là où j'ai envie de le jouer, bref donc pour commencer avec les statistiques P.I.K.1 Agilité et ben ici donc il est arbre gratuit, il y a plus de 1000 partout donc on va avoir en PV 14600 13900 d'attaque, 8700 de def, tout ça ce sont des stats relativement moyennes, mais moyennes plus plus, on va dire ça comme ça, c'est pas les stats de l'année mais c'est quand même pas mal, en PV c'est quand même pas mal, en attaque c'est pas dégueu en def c'est bien aussi, voilà, donc ce sont des stats quand même relativement intéressantes à ce niveau là en stats de base, on est quand même sur des choses agréables vous voyez à gauche donc, il y a la traduction que j'ai refait en français en vis-à-vis parce que forcément on est sur la jab, donc on comprend pas comme ça j'ai la traduction en vis-à-vis à côté, vous puissiez suivre en même temps en termes de leader, on va avoir la catégorie espoir allié bon là je l'ai traduit comme ça, ça me parait cohérent espoir allié, un lead à 170% qui plus 3, et surtout un sub lead très intéressant parce que c'est quand même 130% de stats qui plus 3 pour la classe super, c'est quand même un leader rainbow c'est quand même énorme, alors pour faire un tour rapide de cette catégorie espoir allié c'est pas ma catégorie favorite, très honnêtement je la trouve assez, pas chier, mais extrêmement limitée on va retrouver quand même Goten's Intelligence Goku Genki Dama, on va retrouver Goku Namek on va retrouver Nei, bon voilà Gogeta LR, on va retrouver Mirai Gohan on va retrouver les Goku Genki Dama de la saga debout Gogeta, Gotenks, Magin Vegeta, même les Mai on va retrouver également le Vegeta LR qui est sorti récemment avec la SPI jointe Goku 2, ou il s'agit de Ange, Goku 4 full power enfin voilà, c'est une catégorie assez limitée comme vous pouvez le constater, il y a Tenshinan quand même le nez au support, et puis même le support saga debout qui est pas dégueu, il y a des choses à Magin Vegeta, enfin voilà, il y a des choses mais c'est relativement limité c'est pour ça que je ne le testerai dans sa team qu'en combat long j'ai fait une team en combat long avec lui qui est pas dégueulasse honnêtement mais je trouve ça un petit peu compliqué à vraiment exploiter correctement sa catégorie en SBR héros des films, bah voilà on va le jouer donc en héros des films au niveau de l'attaque SPI, quand même pas mal de choses parce qu'il va infliger dégâts immenses il va réduire grandement l'attaque c'est très très fort en SBR, comme vous l'imaginez bien il va augmenter grandement l'attaque pendant un tour bon tout ça c'est très bien attaque SPI jointe cette fois-ci la condition étant d'avoir c'est là la condition d'avoir dans le tour soit un Goku Ange, soit un Vegeta Ange alors pour ceux qui se posent la question a priori, on parle bien de toutes les formes de Goku Ange toutes les formes de Vegeta Ange c'est pas des formes de base spécifiquement sinon ça serait un peu l'enfer donc typiquement Gogeta LR endurance, ça fonctionne voilà par contre les Gogeta je sais que beaucoup de gens s'attendent à ce que ça fonctionne avec les Gogeta In Gogeta Pui bah non, ça ne fonctionnera pas il faut bien un Goku Ange ou un Vegeta Ange s'il y a les deux, tant mieux mais il en faut qu'un des deux et donc là, en gros c'est pareil sauf qu'il va avoir à infliger des dégâts efficaces contre tous les types ce qui est le gimmick de Gogeta finalement ça fait quand même une SPI avec 3 effets je sais pas si ça existe déjà une SPI avec 3 effets vraiment différents parce que bon il y a des personnages qui réduisent l'attaque et la dèche mais bref, on s'en fout c'est quand même 3 effets bien différents je sais pas si ça existe en dehors de ce que je viens de donner comme cas de figure donc c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal à côté de ça on passif cette fois-ci donc on va avoir attaque et déf plus 150% c'est très bien avec les stats qu'il a on montre quand même des valeurs intéressantes qu'on ira voir sur le terrain directement ensuite s'il récupère 3 sphères de ki ou plus il va donner à tous les alliés de classe super dont lui-même donc plus 2 attaque et défense plus 30% c'est également très bien il n'y a pas grand chose à dire jusqu'à maintenant tout ça c'est très bien bien sûr on monte quand même sur de jolies stats et j'en parlais mais quand Paycon avait été annoncé forcément vu que c'est un Paycon c'est un peu compliqué en termes de synergie je m'attendais à ce qu'il y ait une composante support la voilà avec 3 attaques c'est quand même correct vous le savez que je ne suis pas un grand fan de Goku SSJ2 intelligence et Vegeta SSJ2 tech notamment à cause de la contrainte des Siki quand ils sont transformés bah voilà on voit que depuis un moment ils ont quand même appris par rapport à ça on retrouve que 3 ki pour un bonus quand même intéressant mais qui n'est pas indispensable c'est cool et derrière avec si vous récupérez une sphère de ki pardon rainbow ou plus vous avez ki plus 4 juste pour Paycon et puis également grande chance de bloquer l'attaque spéciale de l'ennemi et grande chance d'esquiver les attaques ennemis c'est très très fort en plus la contrainte est que dalle ki rainbow c'est ultra simple à avoir c'est assez cool alors au niveau des liens c'est un peu open bar c'est un Paycon il fallait s'y attendre mais bon c'est quand même mieux que ce qu'on pouvait imaginer mais disons que tous ces liens là sont des bons liens mais qui sont compliqués à proc'ensemble vous allez vite comprendre en tout cas vous avez Link7 à côté vous avez déjà une vue ensemble par rapport à ça donc guerrier suprême qui plus 1 c'est de la merde disons les choses celles qu'elles sont par rapport à ça derrière gentleman qui plus 2 ça proc' quand même de temps en temps notamment avec les Cell même si on va jamais jouer Cell et Paycon ensemble clairement c'est pas le lien le plus absent de l'histoire mais c'est pas le meilleur derrière on a guerrier vétéran ça c'est cool quand même attaque plus 10% il va prendre avec pas mal d'unités que vous connaissez notamment le Gogetel et Randy Rance avec qui on sera amené à le jouer on va jouer très probablement ces deux unités ensemble derrière on va retrouver Vitesse et Bousse soufflante c'est très bien même si dans les teams on va le retrouver on a plus du pari au combat donc il va falloir vraiment orienter la team avec Vitesse et Bousse soufflante pour que ça tienne la route après n'oublions pas le support n'oublions pas le support quand même dans son passif mais il faut on peut pas compter dessus systématiquement jugement serein c'est très bien ça lui ramène 20% de def c'est quand même très bien derrière on a en plus un proc souvent quand même combattant de l'au-delà c'est à chier et pour terminer combat acharné le grand classique et pour terminer sur les catégories après on va quand même parler de l'actifski là bien sûr je pense que je l'ai pas fait dans cet ordre là mais catégorie bien sûr espoir lié qui est donc sa catégorie comme je l'ai dit c'est relativement à chier honnêtement comme caté en termes de diversité de synergie héros des films vous connaissez derrière on va retrouver ses dignes rivales je crois celle-ci si j'ai bien traduit la dignes rivales c'est quand même la catégorie de picolé il y a des choses dans maintenant vous allez voir mais dans dignes rivales c'est plus étrangement il est vert il va bien synergiser avec les verts c'est quand même bizarre derrière combattant de l'au-delà bon voilà c'est la catégorie un peu voilà aux F sur 20 derrière on va retrouver sauveur la catégorie de Guntek quand même mais bon on va pas jouer Guntek et picone quoique quoique quand même ça se joue ça se tente ça se tente ça se tente honnêtement avec le support de picone ça peut se tenter et pour terminer la catégorie prodige du combat qui est une excellente catégorie maintenant encore une fois ça pose des questions de synergie notamment que vitesse époustouflante disons que c'est un petit peu compliqué en termes d'intégration je pense pour ce picone ça c'est quelque chose auquel on pouvait complètement s'attendre maintenant il y a quand même vitesse époustouflante il a quand même son support dans le passif donc tout ça c'est quand même relativement intéressant pour terminer sur l'active skill parce qu'il a un active skill qui peut se proc au bout de 4 tours ou plus bien sûr si on a fait un ennemi dont les PV sont à 50% ou plus si je dis pas de bêtises à ce moment là on peut faire quelque chose d'extrêmement puissant que les gens sous-estiment de dingue parce que c'est P.I.K.O.N je sais que c'est P.I.K.O.N j'étais le premier à gueuler parce que c'est P.I.K.O.N et me on ne saurait plus être autre chose que Gogeta mais en tout cas P.I.K.O.N en double d'hocans j'étais le premier à gueuler mais c'était clair qu'il allait être péter et ça rendons à César ce qui appartient à César il peut skip les attaques d'un ennemi pendant un tour c'est super fort alors en combat court ça va pas forcément proc pas tout le temps en tout cas mais en combat lent c'est systématique d'ailleurs on va aller en combat lent notamment pour tester cet active skill là juste après alors on se retrouve maintenant en combat lent alors pour vous présenter un petit peu la team j'ai choisi donc de vous présenter dans un premier temps en combat lent sa catégorie et on va se rendre compte assez vite que la team elle est un petit peu bizarroïde elle va fonctionner voire même très bien fonctionner mais elle est un petit peu bizarre c'est les limites de sa catégorie alors quelque chose qui va peut-être vous faire tiquer c'est comme ça pourquoi dans la team j'ai ramené Piccolo et Nail sachant que Piccolo n'est l'élite que par le sous-lead pour les supers à 130% faut savoir que Pei Kwan c'est un peu c'est un peu ironique quelque part parce que on fait souvent la blague ouais est-ce que Pei Kwan c'est pas un AMEG parce qu'il est vert alors la grosse vanne là-dedans c'est que Pei Kwan ses meilleures link buddy c'est Piccolo et Nail regardez le nombre de liens qui proc on a vraiment énormément de liens qui proc les deux seuls liens qui proc pas je crois c'est Guerrier non Guerrier suprême il proc je vais aller regarder un coup je me rappelle même plus parce que c'est en japonais donc c'est un peu compliqué mais ouais donc c'est Jankleman et puis ça va être combattant de l'au-delà voilà c'est ces deux liens qui proc avec Nail avec Piccolo également c'est quand même fort je crois que c'est Guerrier Suprême qui proc pas si je dis pas de conneries mais du coup ici on a quand même une rotation qui est extrêmement intéressante et donc je montre la valeur de def j'ai pris un AMEG à 100% pour vous montrer un petit peu les différences je trouve que c'est intéressant vu qu'on est en double lead j'aime bien faire ça qu'on est en double lead de mon côté il est bien sûr sans doublant mais du côté de l'AMEG est à 100% et donc d'ailleurs il est monté à full attaque sup enfin presque full attaque sup aspect joint on va retrouver Goku Namek parce qu'il a évité cette pouce soufflante qui va pouvoir stack et Gotenksin parce qu'il n'y a pas le dernier slot est compliqué dans cette team honnêtement il y a plusieurs prétendants mais jamais rien de ouf pour du combat lent c'est pas la team faite pour du combat lent maintenant on a quand même Piccolo et Nail donc je vous rappelle à 100% 160 000 de def T1 ça ne montrera pas plus haut bien sûr parce qu'on n'a pas de qui stack pas il peut monter plus avec le support par contre d'ailleurs en parlant de support je vous rappelle que c'est un personnage qui est un passif qui proc en fonction des ki rainbow qui prend 1 ou plus et des sphères de ki qui prend 3 ou plus regardez regardez très simple en réalité c'est très simple de proc d'ailleurs je crois que ça proc tout de suite c'est le genre de passif où on va voir directement les deux autres montées de ki plus 2 si je dis pas de connerie ah voilà vous avez vu ils ont gagné tous les deux ki plus 2 je sais pas s'il gagne les stats tout de suite ah oui je crois que ça a gagné les stats tout de suite on est passé à 180 000 pratiquement tout est normal sachant qu'il a grande chance d'esquive il peut bloquer la SP mais pas ici c'est quand même très fort on va voir directement les dégâts de toute façon donc j'ai fait une rotation avec Nail et une autre rotation avec Piccolo on va ramener le Piccolo de l'autre côté on va voir les dégâts qu'il va fournir ici à 100% donc 2 millions 5 2 millions 5 c'est pas une idée qui cogne le plus ce monde mais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal bon voilà double SP en plus sachant qu'il augmente grandement l'attaque donc ça monte un petit peu on monte à 2 millions 6 quand même de belles valeurs très honnêtement en plus il esquive derrière non c'est quand même assez fort honnêtement il annulera d'ailleurs les autos en fin de déjà d'ici la fin du Goku Rush il annulera les autos c'est vrai que cette team est entièrement pratiquement entièrement sans doublant à part je crois que Gojita LR qui a 3 doublants et Goku Uname qui en a 2 ou 3 également on va se retrouver pour une rotation qui est un petit peu plus intéressante alors deuxième rotation c'est là où on voit rapidement les problèmes de sa team la team du P.I.C.W.N c'est qu'en l'occurrence les Lienki c'est pas ça mais dans la team même c'est un peu compliqué on voit qu'ici là ça proc quand même vitesse époustouflante par contre on perd guerrier vétéran maintenant ce qu'on peut imaginer c'est quand même qu'ici en plus on va avoir la spé jointe c'est aussi pour ça que je vous montre ce tour là maintenant grâce au KiRainbow qu'on prend là vous voyez son passif on le proc vraiment facilement en entier KiRainbow et le bonus support donc si on fait ça et ben on va quand même donner plus de 2 à tout le monde en plus d'avoir la spé jointe ça va pas proc là j'ai pas eu l'impression que ça va proc alors c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait le passif qui concerne le bonus support pour les super faut que ce soit des KiRainbow d'une couleur précise et pas des rainbow parce que là si vous vous souvenez bien j'ai pris 3 sphères de KiRainbow et seulement 2 sphères de KiRainbow et seulement 2 sphères de KiRainbow d'un certain type donc c'est peut-être c'est peut-être ça il faudra confirmer pendant la run du coup là ça va être l'occasion de voir si effectivement il faut bien prendre des sphères de Ki d'une certaine couleur pour proc le passif on va voir tout de suite et oui effectivement effectivement il faut faire ça quoi donc le passif support c'est pas des sphères vraiment n'importe comment il faut quand même avoir minimum 3 sphères de KiRainbow d'une certaine couleur en plus du rainbow du coup si on veut tout le passif complet c'est intéressant à savoir je l'avais pas compris comme ça dans la traduction je l'avais pas traduit exactement comme ça non plus donc quand même intéressant à voir ici on a une rotation qui est pas dégueulasse parce qu'on va l'avoir sans doublant mais avec l'aspect joint avec Piccolo en plus quand même donc pas mal de liens qui rentrent en jeu ici donc je vais quand même vous remontrer cette rota là mais c'était intéressant de confirmer cette chose là c'est pour le moment vraiment une prestation ultra intéressante les grandes chances d'esquive 50% en laissant vraiment de ouf 1 900 doublants 100 doublants à côté de Piccolo du coup il lui ramène beaucoup de liens en plus des gars efficaces encore une fois c'est vraiment vraiment très impressionnant la prestation du P.I.K.1 jusque maintenant c'est vraiment ultra fort bien sûr on va regarder dans les dernières phases du Goku Rush je vais vous passer tout ça je suis arrivé vers la dernière phase et on va regarder à ce niveau là ce que ça va donner du coup je suis arrivé à migater Int ultra facilement je crois que j'ai claqué simplement un C8 à un moment donné parce que je n'étais pas serain honnêtement il ne servait à rien du tout je vous le dis clairement j'aurais pu m'en sortir sans aucun problème vous voyez que je suis quasiment fou de vie j'ai perdu quelques PV le tour précédent et voilà avec le C8 je suis le kaké aussi parce que c'est une team qui est relativement lente vous voyez qu'on est à 26 tours c'est quand même beaucoup j'ai un petit peu la flemme donc maintenant on va tester l'active skill donc je rappelle qu'il consiste à reporter les attaques d'un tour je pense que les gens sous-estiment largement cet active skill j'ai envie également de tester comment ça peut interagir enfin comment ça fonctionne vis-à-vis du ghost parce que le ghost vous savez on ne peut pas le cumuler on peut ghost une fois et le tour d'après on est obligé d'encaisser les attaques je vais voir si c'est le même effet ou pas on va regarder donc je vais lancer normalement les attaques vont être reportées et puis on va arriver au tour d'après on va constater ensemble si jamais ça marche ou pas donc si je suis motivé je vous fais un petit montage parce que vous savez moi je ne peux pas vous partager le sang parce que j'utilise un mirroring de mon téléphone bref si je suis motivé je vous fais le montage manuel de l'active skill attention donc hop c'est juste pays quenki et vous voyez plus d'attaques alors qu'est-ce qui se passe au niveau des effets c'est visiblement le même effet que le ghost donc a priori c'est reporté de toute façon j'ai retenu plus ou moins la configuration des attaques vous voyez que c'est super fort c'est à dire qu'on a un tour où il ne se passe rien en tout cas en combattant vu qu'on affronte généralement qu'un ennemi à la fois en combattant c'est extrêmement fort parce qu'ici on a un tour gratos et c'est quand même très très fort en vrai ça marrant ce qu'il est ici parce que comme ça on ne perd pas de temps sur les animations mais du coup on va voir si on peut caler un ghost derrière ou pas je suis assez curieux de voir ça je ne sais pas exactement je pense qu'a priori c'est le même effet vraiment que le ghost auquel cas on ne pourrait pas cumuler on va voir on va voir si ça si ça fonctionne comme ça donc on a toujours ce truc là qu'a priori si on utilise le ghost là non mais non ça fonctionne oh non non mais c'est trop fort parce que là ça veut dire non mais c'est abusé c'est abusé c'est abusé c'est abusé c'est-à-dire qu'on peut enchaîner deux tours entiers on ne prend rien parce que forcément on va retourner en fait sur le Piquan qu'on a déjà utilisé donc on va pouvoir utiliser son active skill mais ouais c'est 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 on se retrouve donc maintenant en SBR héros des films comme à l'annoncer plus tôt la différence quand même que j'ai noté qu'il était tout à fait envisageable de repartir en double Piquan ce que je trouve quand même intéressant parce que finalement l'idée c'est de tester Piquan ici je ne suis pas un grand fan de Gogeta DBS en plus on se tombe relativement bien sachant que dans cette team il y a quand même je pense Genkidama le Gogeta puits j'aurais pu prendre Gogeta INT maintenant je travaille sur la base d'une box de mon modérateur comme je l'ai lancé en début de vidéo et tout n'est pas fait parce que c'est un moment qui ne joue plus tellement donc voilà pour le moment j'ai le puits ici on aurait pu imaginer très bien le INT qui est meilleur bien sûr Gogeta LR tout ça c'est dans le lead tout ça c'est dans le lead d'ailleurs c'est un peu bizarre c'est marrant que c'est fait comme ça parce que du coup entre les deux Piquan tout le monde est lead et en dehors c'est le lead le sub lead donc Goku bien sûr parce que contre les boss des films c'est fort et puis on va retrouver le Vegeta Stunner voilà c'est une team comme une autre c'est pas la meilleure forcément mais c'est pour voir ce que ça peut donner alors l'idée ici peut-être je pense que c'est pas complètement débile de voir si no item cette rotation si elle peut tenir voir un petit peu ces Piquan il en a dans le ventre ou pas alors en l'occurrence pour ça ce que je vais peut-être faire c'est prendre les ki ici pour avoir son esquis alors là ici ça va être très fort n'oublions pas qu'il a dans son passif avec le ki rainbow l'esquis mais également le blocage de spé grande chance donc autant le rentabiliser tout de suite sachant qu'ici on va avoir Daizu qui est donc c'est Thales Daizu Amando Cacao et Rezun hop nous on va aller sur non pas sur Cacao sur Daizu comme ceci donc on va voir tous les boosts qui proc hop voilà qu'on est quand même à sachant qu'ici le mien il était à 100% cette fois-ci c'est l'ami qui est sans doublant donc là on est à 150 000 de def ce qu'on va faire derrière également c'est peut-être débuff hop le le cacao en essayant de garder quand même les Kirinbo pour le Genki Dama le Genki Dama va bloquer la spé de Thales on va voir un petit peu ce que ça donne si c'était une bonne idée de partir sans item 21 000 il prend pas grand chose ici honnêtement en plus les esquives y passent bien par contre sur 13 000 forcément c'est le contre-type qui joue on va quand même fortement débuff grande chance ok blocage de spé qui passe ok pays qu'on belle prestation après on a pas pris de spé dessus c'était pas le but on va voir quand même si le tour passe ils ont aussi peu de PV parce que j'ai pas encore fait sur la glo le SBH redéfil ne vous souvenez pas qu'ils avaient aussi peu de PV c'est 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 des fragiles un peu ah ouais d'accord c'est 22 000 et puis derrière du coup 6 000 ouais non mais c'est ah bon quand même la spé qui tombe 278 000 ok mais on est en vie on est en vie et Pei Kwan a fait une très belle prestation alors là on va donc on va voir maintenant avec le Pei Kwan sans doublant ce que ça peut donner ce qu'on va faire c'est peut-être on va garder Thales sans vie de toute manière pour le Goku donc on va faire ça on va envoyer Pei Kwan on va peut-être même à des avantages parce qu'il va avoir l'avantage team naturellement grâce à l'aspect joint ici parce qu'il y a Gogeta dans la rotation quand même hop et puis on va tuer ici comme ça je pense qu'on est pas mal à voir 110 il y a la réduction de dégâts grâce à Thales vu qu'il est boss de fil donc ça c'est fort là je m'enchaîne je vous montre directement les rotations d'affilé pour vous avoir une idée directement la comparaison à 100% sans doublant après pour le beau jeu j'aurais dû mettre Pei Kwan au début mais bon je joue comme je jouerai normalement ok bon il veut nous d'accord Goku c'est vraiment ultra fort dans ce SBR ok du coup ici on va avoir l'aspect joint sans doublant combien raison il va bouffer quand même à contre type je rappelle vu qu'il a ici les dégâts efficaces grâce à l'aspect joint il se fait propulser il est mid life et on quand même en tant que bien en tant que bien le taux attaque puis bon Kakao qui se fait complètement projeter et non c'est super fort pour le moment je vais continuer un petit peu s'il y a des choses intéressantes à vous montrer je vais vous les montrer tout simplement bon et bien je suis mort une fois parce que j'ai joué comme une merde je sais pas ce que aujourd'hui j'ai joué comme un pied donc j'ai relancé une game avec 200% j'ai payé 100% les deux côtés parce que c'était un peu compliqué de trouver un sein en doublant mais c'est beaucoup trop simple alors je sais pas si le SB héros des films est particulièrement simple comme je dis j'ai pas encore refait sur l'agglo mais je sais qu'il est pas trop dur mais je sais pas s'il est vraiment giga simple ou si vraiment on lui roule dessus parce que là j'ai claqué deux items depuis le début du combat un sachant que je joue comme une merde vraiment j'insiste j'ai vraiment joué n'importe comment sur cette game mais sachant qu'il y en a un des deux j'aurais pu clairement pas l'utiliser j'ai vraiment voulu sécuriser pour pas mourir donc là on arrive en dokan mode avec la spé jointe 100% avantage type sur le dernier boss voilà c'est complètement fumé ça n'a aucun sens vraiment c'est plus ou moins du même ordre c'est pour ça que je vous ai pas remis d'autres extraits mais c'est vraiment du même ordre que ce qu'on a pu voir sur le Goku Rush mais là avec l'avantage qu'on a le debuff qui fonctionne tout le temps le blocage de spé et donc en fait on a une team qui a beaucoup de contrôle là-dedans beaucoup de blocage de spé un peu partout ici comme je vous l'ai présenté au début donc en fait ça donne des choses assez terrifiantes oui oui je pense que le USB aérodéfime est quand même un petit peu simple là-dedans faut pas non plus déconner c'est terrifiant terrifiant parce que j'ai pas la meilleure compo j'ai pas la meilleure compo donc nos items il est très facilement faisable ici c'est ridicule c'est ridicule j'ai claqué deux items c'est ridicule sachant qu'il y en a un encore une fois j'aurais pu ne pas le claquer c'est absolument scandaleux franchement c'est n'importe quoi donc voilà en SVR honnêtement je vous ai pas mis beaucoup d'extraits mais c'est parce qu'en fait c'est très simple c'est juste ce qu'on a vu en Goku Rush mais avec tous les effets qu'on pouvait pas activer en plus donc le blocage spé qui revient la team en plus beaucoup de contrôle comme je l'ai expliqué l'eskif il prend tout ça en sens enfin c'est juste une boucherie vraiment on n'arrête pas de les faire c'est boucherie boucherie pour conclure donc sur Paycoin c'est une excellente car on pouvait s'y attendre c'est un Paycoin donc c'est pas la hype de ouf on pouvait donc s'attendre à ce que les stats suivent effectivement les stats suivent énormément c'est une excellente car même sans doublant vraiment très 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 fort lead vraiment très bon son passif est excellent les passifs conditionnels s'activent très facilement honnêtement les 3 ki et la rainbow ça s'obtient super facilement d'autant plus que dans la team que j'ose présenter en SB il y a des changeurs de ki rainbow donc c'est vraiment super simple donc vraiment la carte est excellente maintenant je pense que si je dois quand même présenter un point faible de cette carte à mon avis ça va être il y a Link 7 qui est un petit peu compliqué mais comme je l'ai dit son passif qui ramène du ki qu'on pense pas mal en plus des stats je pense que là où ça va pécher c'est qu'il va subir un petit peu le syndrome picolé au niveau des catégories c'est à dire que malheureusement il n'a pas vraiment beaucoup de catégories dans lesquelles on va pouvoir avoir l'occasion de le jouer vraiment en force parce que cette catégorie vous l'avez vu elle n'est pas incroyable c'est vraiment son sub lead qui le sauve plus qu'autre chose à ce niveau là il redéfilme bah voilà le SBR est existant derrière il y a Digne Rival il n'y a pas encore de SBR ça c'est combattant de l'au-delà on n'améliorera pas de SBR après c'est une mission du Goku Rush ça peut être intéressant un jour bien sûr c'est une mission du Goku Rush à ce niveau là ça peut être cool sauveur bah pareil et puis prodige du combat bon ça c'est une catégorie peut-être qui est déjà plus à la mode du fait que le lead ce soit quand même SBR puis mais on n'a pas de SBR pour le moment donc tout ça pour le moment des 6 catégories qu'il a et ça on pouvait s'y attend c'est P.I.C.O.N. encore une fois il n'a qu'une catégorie vraiment on va pouvoir le retrouver en SBR sinon ce sera en combat long en fait c'est ce genre de carte qui est vraiment très forte il ne faut pas spécialement build autour comme Piccolo honnêtement c'est une carte qui se joue qui se joue assez bien sans trop de build autour de lui étant donné qu'il a ce support encore une fois qui est vraiment extraordinaire mais on ne va pas pouvoir tellement le jouer en pratique ça c'est un peu con alors que c'est vraiment une carte avec qui bon voilà je n'ai pas encore là ça fait plus ou moins une heure que je le joue un peu partout Goku Rush SBR c'est une carte avec laquelle j'ai beaucoup de fun vraiment je la trouve vraiment super cool ils l'ont vraiment bien réussi pour un P.I.C.O.N. encore une fois moi je n'étais pas du tout enjoué à l'idée qu'il y ait un P.I.C.O.N. en double d'Ocan's face maintenant la carte est vraiment bien faite elle est fumée en plus donc il y a tout ce qu'il faut mais à mon avis elle va subir un petit peu ce syndrome là donc la question de savoir si je vous conseillerais d'invoquer pour cette carte là je dirais que si vous êtes prêt à vous amuser sur des events tout à fait lambda avec ok mais il ne faut pas oublier que sur les events endgame malheureusement pour le moment il n'y a pas encore pas encore j'insiste ça peut venir derrière c'est ça l'avantage de cette carte c'est que c'est une carte qui est bien pour l'avenir c'est une carte vraiment qui est ultra fun à jouer honnêtement je trouve maintenant elle a un gameplay un peu lent aussi ça ça peut être quelque chose qui peut vous rebuter je pense parce que je sais que les gens ne sont pas spécialement fans du gameplay défensif c'est pas une carte qui ne cogne pas clairement vous avez vu les valeurs mais disons que de façon générale cette carte a un gameplay qui est peut-être un peu long combat long par contre il y a moyen de rendre ce gameplay très dynamique en combat court c'est ça aussi l'avantage quelque part parce que je présente ça comme un désavantage mais oui et non parce qu'il y a vraiment moyen d'adapter la team de manière à taper très fort tout comme de poser vraiment le jeu avec des stackers franchement ce qui est une carte vraiment très 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 cool avec laquelle on peut vraiment s'amuser maintenant vraiment s'il s'agit d'invoquer dans le but de réussir aujourd'hui non non vous vous rassurez pas des events avec cette carte là à part peut-être l'extrême esbère super agi honnêtement je pense qu'il a une place de choix dedans sincèrement je pense que c'est une carte qui peut clairement avoir son utilité en extrême esbère super agi donc à ce niveau là peut-être ça peut être intéressant mais au delà de ce extrême esbère super agi c'est pas une carte qui vous débloquera des events pour le moment vu qu'il n'y a pas encore véritablement de esbère qui va représenter ces catégories dans lesquelles il va se trouver donc en ballon on a pas tellement de missions non plus on va retrouver les catégories dans lesquelles il se trouve mais c'est une carte pour l'avenir en fait voilà c'est un pari pour l'avenir j'ai envie de dire en tout cas la carte est vraiment super cool là dessus il n'y a rien à dire super cool et super forte en même temps vraiment gros un gros travail il y a assez peu de défauts finalement maintenant bien sûr si jamais vous n'arrivez pas à récupérer les kits sur le plateau ça peut arriver rarement ça peut être embêtant mais vraiment c'est une carte sur laquelle je soulignerai pas tellement de défauts à part ceux là sincèrement c'est vraiment très très fort bon voilà en tout cas merci d'avoir vu cette vidéo va se retrouver très prochainement pour la suite avec le test de Janemba sur une autre vidéo et les différents guides d'esbères qui vont s'enchaîner et donc bonne journée bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo pardon sur ce à plus